Comme pour tous les trésors, ceux qui vivent à côté en ignorent jusqu'à l'existence. D'où l'intérêt de cette exposition. Il y a 70 ans, René Rougerie, un ancien du populaire du centre, avec plusieurs auteurs, lançait sa maison d'édition d'abord à Limoges, puis à Mortemar. Il y avait Clancyet, Margerite, Rougerie, qui avait édité une revue. Et à partir de 1948, ça s'est transformé dans cette maison des éditions Rougerie, avec l'engagement de publier des poètes. Des pépites, illustrés parfois de dessins numérotés de grands artistes du moment, comme ce portrait d'un des auteurs, signé Picasso. Avec des noms comme Max Jacob ou Boris Vian, l'éditeur s'est fait un nom dès ses débuts. Boris Vian sort l'ouvrage Cantilène enjolée, édité par les éditions Rougerie. On voit la sortie du livre à Saint-Germain-des-Prés, mais la réalité de ce livre a une histoire avec Mortemar et le Limousin. Les éditions Rougerie, c'est l'artisanat poussé au plus haut point. Papier chiffon, caractère en plomb, le lecteur découpe les pages lui-même, une authenticité courue du monde entier. Rougerie possède aujourd'hui le plus grand catalogue de poésie existant. C'est le Graal, c'est ce qu'on cherche. Ce n'est pas pour rien si les éditions Rougerie reçoivent à peu près 1000 manuscrits par an et que parmi les 1000 manuscrits, ils font une sélection. Historiquement, il y avait une dizaine d'ouvrages édités par an. Une exposition visible jusqu'au 31 mars, espace Thayé à Saint-Junien. Sous-titrage Société Radio-Canada